mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour vous êtes bien à l'émission fafa je me présente encore vous savez plus besoin d'une présentation c'est le dernier voilà avant toute chose j'aimerais souhaiter mes sécères condoléances la famille de mon ange didier un collègue un ami qui était aussi l'artiste de la maison didier arafat qui nous a quitté il ya de cela un mois donc on n'a cessé à la famille et nous souhaitons que dieu tout puissant l'accueil à son royaume et qu'il repose en paix mes pensées aussi vont à l'endroit d'un collègue un frère à moi qui s'appelle didier arsenal qui a perdu son petit garçon de trois ans condoléances à la famille pleuré en doléance à sa maman un seul dans le tour là et que dieu dans sa miséricorde une pitié et accueille ses bébés cet ange à sa droite merci l'émission peut commencer alors mesdames et messieurs merci de nous suivre vous êtes bien sûr ivoire tv musique à la descente de bouquet canal sap afrique vous êtes bien à l'émission fa 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 qui signifie face à face sans faux fuyants directement voilà ça c'est le langage de la russie en côte ivoire aujourd'hui je reçois quelqu'un à cette émission quelqu'un qui est tant aimé comme controversé alors nous allons lui poser la vraie question des questions que certaines personnes ont peur de lui poser parce que les gens se disent que le gars il a trop la bouche donc comment faire pour lui poser les questions pour les pas que ça devienne coup de poing c'est bon on disait parce que de maintenant il donne coup de poing bon ça on va savoir c'est ça ou c'est pas ça alors merci de nous suivre l'émission fa fa ça démarre maintenant plage musicale et on revient juste après cela vous saurez de qui s'agit d'est-ce que voilà cette très belle blague musicale que l'invité lui-même a souhaité vous le voyez à côté de moi il s'agit de monsieur parce qu'il va me dire si les pasteurs s'il est révérend s'il est à chevec s'il est missionnaire on comprend pas tout ça on va expliquer donc pour l'instant où son respect je suis avec monsieur gédéon de la tête où va j'espère qu'il n'est pas mal prononcé merci voilà mais c'est génial de la tête ou pas qu'on reçoit aujourd'hui à l'émission fa fa voilà ma main tout le respect mais si merci beaucoup de nous amourer et ta présence merci beaucoup d'avoir pris de ton temps où les lignes à l'émission fa fa de venir locaux de boîte et des musiques en chantent et merci beaucoup très content d'être ici aussi à dieu merci à l'homme et merci alors mesdames et messieurs voilà l'émission démarre maintenant il est vrai vous voyez le cahier bleu est là ce cahier quand ça sort c'est qu'il y a les vraies questions qui vont sortir parfois c'est comme ça je me présente d'abord qu'on ne suis le grand public du nom de gédéon de la tchétouva et je vais un peu vous expliquer l'historique de ce nom là d'accord parce que je suis ivoirien il faut quand même toujours honorer ses origines il faut pas voir de là où on est quitté comme le dit en afrique il n'y a personne qui puisse montrer son village avec la main gauche je donne la tchétouva et un nom qui m'a été donné par mon père spirituel l'apôtre zobel à godio qui n'est plus de ce monde qui nous a quitté qui est rentré de la gloire dans le repos de son seigneur ce nom m'a été donné par mon père spirituel comme je le dis après ma conversion suite à une vision qu'il a eu sur moi et aujourd'hui ce nom a pleinement joué sur moi je ne dis pas forcément que c'est le nom qui m'a influencé mais le nom fusionne tellement avec mon destin que je crois que l'homme de dieu a été inspiré en donnant ce nom là tchétouva qui veut dire l'humilité précède la gloire l'élévation passe par l'abaissement la glorification par l'humiliation et la résurrection par la mort c'est en quelle langue c'est en langue hébraïque donc j'ai dit on c'est un nom qui m'a été donné par mon père spirituel après ma conversion sinon à l'état civil je suis gay mon ce qu'elle a fait dîner ou b des facs oubli précisément des choix que tu vois un petit campement c'est là-bas je suis après deux voilà c'est là-bas je suis maintenant concernant le ministère comme vous le dites c'est un ministère comme tout autre qui parle du seigneur jésus-christ est suscité par dieu pour montrer que le christianisme tel qu'il a été présenté par le seigneur jésus-christ laissé à nos pères les apôtres avant son départ qui a été vilpandé qui a été détruit qui a été neutralisée qui a été obstruée au détriment de l'intérêt personnel de certains guides et clergé religieux donc nous sommes là pour toujours faire comprendre au peuple que l'adoration telle que le seigneur l'a donné à l'état primitif est toujours d'actualité il y a toujours un reste qui ne s'est pas laissé gagner par la soif et l'envie de suivre et adorer l'argent et son propre intérêt mais de toujours mettre l'intérêt du seigneur au devant et c'est pour ça que nous sommes là et c'est là l'objectif de ce ministère que nous incarnons ministère zobelagodio la voie de la révolution chrétienne et nous précisons que c'est une révolution sans fusil s'engage lacrimogel mais c'est une révolution par la parole donc qu'est ce que tu entends par révolution chrétienne la révolution chrétienne c'est de remettre en place de ramener sur pied le christianisme que le seigneur jésus-christ a laissé avant de quitter ce monde là à nos pères les apôtres mais que les gens ont gâté que les gens ont pollué que la religion a saboté à sa paix a gâté à bricoté donc nous sommes là pour ramener remettre en ordre le christianisme tel que le seigneur l'a laissé et les gens l'ont gâté dont la révolution chrétienne c'est la remise sur pied la remise en place de l'évangile du christianisme de la chrétienté tel que le seigneur l'avait bien laissé quand il devait quitter sur quoi est ce que tu te bases je dis que c'est nous nous passons exclusivement nous nous basons exclusivement sur la bible nous basons exclusivement sur la bible parce que la bible est le fondement absolu de tout chrétien à moins que les gens ne soient des hypocrites ne soit des malhonnêtes ne soit des gens de mauvaise foi qui en venant à christ ont un carnet caché dans le dos mais qui par séduction nous font croire que c'est de jésus qui sont venus parler sinon tous ceux qui parlent de jésus tous ceux qui viennent de la part de dieu jean 3 le verset 34 est clair tout cas tout ce que tu envoies de l'aide par l'esprit avec mes yeux c'est pour cela qu'ils se doivent de parler uniquement de la parole de dieu dit ce que tu as dit et c'est là que nous amenons tout le monde donc nous nous basons pas sur le comportement des gens c'est la manière de vivre dans la société non chacun a sa vie chacun a sa façon de se comporter mais quand on dit que jésus a dit là il faut que nous sommes à mesure de dire directement ce que jésus a dit dont nous nous basons exclusivement sur la bible pour parler d'accord mais la bible il ya plusieurs en fait chacun en fonction de son entendement hein chacun en fonction de son entendement explique les choses comme lui l'entend en fait est ce que c'est forcément des fossés qui le font bien moi je sais pas c'est le malheur qu'il faut éviter et c'est ce que nous sommes en train de faire dans notre campagne de sensibilisation à ramener les uns les autres quel que soit la multitude d'enfants qu'ils nommera aucun de ces enfants ne peut avoir un sens contraire que son sang si on fait le prélèvement d'adn donc tous les enfants même s'ils sont mille ils sont 2000 leur sens doit être identique à celui de leur père parce qu'est ce qu'il ya problème sur la paternité d'un enfant on regarde directement le sens du père pour voir si l'enfant le sens qu'il en lui ou bien la vie qu'il incarne la répond aux hérédités de sa paternité pour dire quoi quel que soit le nombre de prédicateurs de courrier qui peut avoir la bible dit nous devions tous parler d'un seul en bouche on doit tous être baptisés d'un même esprit on doit tous avoir le même christ en nous donc si christ n'est pas divisé et que nous sommes les membres de son corps nous devons exclusivement de façon authentique avoir le même langage avoir le même esprit et parler de la même bouche alors si vous avez votre façon de comprendre la vie j'ai ma façon de comprendre la vie lui a sa façon de comprendre la vie et le ciel a sa façon de comprendre la vie il ya problème ça veut dire que ce n'est pas dieu qui nous envoie mais c'est nous nous qui nous mêmes qui nous envoyons si dieu nous envoie nous nous devons de dire la même chose qui nous a dit vous comprenez alors souvent on attend ça c'est une pensée qui est un peu populaire que chacun a sa façon de comprendre la bible mais c'est l'ignorance qui le fait ou c'est la démence de ne pas accepter la vérité en face qui pousse les gens à parler comme ça et d'autres m'ont dit mais chacun comprend la bible de la même façon de la façon que non nous ne devons pas comprendre la bible à notre façon mais tous les chrétiens tous les prédicateurs de dieu que dieu en voit comprennent la parole de dieu de la même façon parce que c'est par l'esprit d'un même et unique dieu qui doit parler il se trouve d'avoir la même bouche et en corinthien chapitre 1 le verset 9 jusqu'au verset 13 est clair ce sujet nous devons tous avoir le même malangage parce que christ n'est pas divisé et si nous sommes les membres de son corps il est vrai que tous les membres ne jouent pas le même rôle mais aucun membre ne doit porter en lui une vie contraire que celle qui est celui dont il est mal donc si nous sommes membres d'un même corps nous devions avoir à nous la même vie des crises dont nous sommes les corps les membres du corps de christ donc c'est la vie de christ logiquement il devait nous manifester nous nous impacter le problème c'est que ce n'est pas Dieu qui envoie les gens mais eux mêmes ils veulent que Dieu les avoir c'est le mal qui est là on va concrètement je suis le frère jédéon de la tétouva les titres les attributs et grotesques ou chiquantes tout cela moi ça ne m'importe pas au dernier jugement ou bien quand je serai devant le tribunal de christ ce n'est pas le titre ou l'attribut qu'est ce que je porte sur moi qui va me permettre de passer mais qu'est ce que j'ai cru qu'est ce que j'ai prêché qu'est ce que j'ai confesseur du seigneur de mon vivant c'est sur ça que l'écriture doit se baser pour que je sois condamné où je sois justifié devant le seigneur car est-il écrit Dieu a tant aimé le mort qu'il a de son fils unis a fait quelqu'un qu'on croit à lui et n'a pas dit qu'il concrète à lui alors voici qui est clair il faut croire en ce que je dis à prêcher pour moi peu importe les titres tout cela c'est pas important mais qui est-ce que je prêche réellement dans ce que j'ai dit est-ce que c'est le christ que je prêche si ce n'est pas le christ alors il doit y voir ma copie et c'est à ça que j'appelle tous ceux qui se disent envoyer aux prédicateurs de la part de Dieu ok est-ce que est-ce que est-ce que j'ai dû en faire des études pastorales avant de venir s'inviter pour parler est-ce que j'ai dû en faire des études pastorales comme comme les autres je ne peux pas parler pas audace dit que je n'ai pas été instruit c'est pas vrai j'ai eu un ps dans la foi j'ai eu un maître qui m'a instruit mais l'école que j'ai fait n'est pas la même école qu'ils font les autres c'est à dire ils vont dans les petits séminaires moyens séminaire grand séminaire école pastorale et qu'on soit composé avoir des diplômes et quand ils sont admis c'est là qu'ils viennent maintenant pour commencer à prêcher le comble que nous constatons que nous déplorons d'ailleurs c'est que dans leur démarche après avoir fait les études c'est qu'ils prêchent n'a rien à voir avec l'évangile de christ ils prêchent autre chose qu'on leur a appris à l'école pastorale au lieu d'enseigner ce que le christ a prêché moi j'ai eu un père spirituel il s'appelle l'apôtre zobel agoutio qui a été l'instigateur de ce combat que je suis en train de mener loin de moi l'idée de m'attribuer la paternité de ce combat il ya eu un père dans la foi il faut le reconnaître quel que soit c'est que tu es faut jamais oublier de qui est ce que tu détends ce que tu fais c'est dommage qu'aujourd'hui il ya certains qui après avoir sucé les connaissances et là auprès de certains maîtres qu'ils ont eu ils disent que c'est dieu qui lui a parlé dans leur sommeil c'est de la malhonnêteté malhonnêteté spirituel et c'est sont des gens qui sont frappés de maléditions ils vont pas prospérer ils réussiront jamais parce qu'il n'est pas témoignage de la vérité de ce qu'ils ont vécu ils ont tronqué leur propre histoire alors l'avenir le sera aussi tronqué parce qu'ils ont maté j'ai eu un père de la foi qui m'instruit il s'appelle zobel agoutio même s'il n'est plus de ce monde mais c'est qu'il a fait de moi faire toujours parler de ce que la vérité est et j'en suis fier d'accord alors je dis on fait partie duquel j'ai donc fait partie parce qu'il ya les évangélistes il ya y'a il ya baptiste méridional il ya pentecôte il ya guise pentecôte bon tout ça c'est les évangélistes les églises évangéliques et tout toi tu fais partie de quel en tout honnêteté il n'y a pas une église qui est évangélique il n'y a pas une église qui n'est pas évangélique quand le seigneur devait quitter la terre il a donné l'ordre de rémission dans matthé chapitre 28 verset 19 à 20 et mac chapitre 16 verset 15 jusqu'au verset 16 le seigneur a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création c'est de toutes les nations des disciples dont l'objectif premier même c'est de témoigner de la résurrection du seigneur j'ai écrit dans tout chrétien est d'agir des bords d'abord au préalable même évangélique donc quand on a constaté plus tard qu'il ya d'autres qui disent sont pas évangéliques qui sont comme ça pour nous sont les gens qui sont frappés du saut de l'apostasie il vous évolue contrairement à l'ordre de mission de ne pas le seigneur je suis d'accord mais quand j'ai la question conforme à l'ordre du seigneur j'ai écrit je suis un évangéliste d'accord parce que il ya les catholiques et l'évangélique il ya les ceci il ya cela tu vois moi j'allais demander tu es dans quel camp en fait non non je crois que ce que vous êtes en train de faire va me pousser à dire certaines choses pour dire qu'il a parlé contre les gens sinon l'église catholique romaine n'est pas une église que le seigneur j'écris reconnaît l'église catholique romaine a été fondée en 312 par l'empereur constantin premier le fils de constantin clore qui est un romain la bible dit le salut des juifs et non pas des roms la bible dit le dieu qui nous adorons en tant que chrétiens le dieu d'abraham d'isac et de jacob abraham d'isac jacob ne sont pas les romains les romains qui sont les colonisateurs des juifs à l'époque quand jésus venait on ne peut jamais croire et je vous exhorte d'ailleurs à faire attention à cela ne croyez jamais l'histoire qui écrit le colonisateur au sujet du colonisé ne commettez pas cette erreur là parce que dans la quête de vous coloniser ne vient pas avec sur l'air il va vous barbariser il va procéder par tous les moyens pour vous coloniser mais l'histoire qui va écrire là il va se présenter comme un ange qui vous a fait du bien qui a été un bienfaiteur et qui vous a apporté tel ou tel chose mais ne dira pas exactement comment est-ce qu'il vous a conquis et vous a colonisé quand nous lisons l'histoire des conquêtes des territoires par les barbares et les grandes puissances jusqu'à cette heure et les pillages comment ça se fait ne croyons jamais l'histoire qui écrit un colonisateur au sujet du coloniser parce qu'il ne va pas se présenter comme un malfaiteur des dents les romains lorsqu'ils colonisaient ils dominaient les juifs ils ne l'ont pas fait dans un sentiment de béatitude mais c'est de la barbarie c'est de la sauvagerie qu'ils ont fait cela ils ont été répressifs ils ont été très méchants alors du coup j'ai prépare l'histoire de la côte d'ivoire et de la france on va dire que les français qui sont nos colonisateurs on va les imposer nous notre nos idéologies notre façon de faire notre coutume nos coutumes là et les français vont pratiquer ça est ce que c'est juste est ce qu'ils sont capables d'accepter ça or le christianisme est propre aux juifs qui sont colonisés par les romains donc les romains dans leur quête de pouvoir et de coloniser les juifs ne l'ont pas fait lisez très bien l'histoire de la matière de l'église parlant de titus de l'entendie ce qui allait détruire le temple de jérusalem les romains ne connaissent pas le seigneur jésus-christ ce sont eux qui l'ont crucifié ce sont eux qui l'ont persécuté ce sont eux qui soient la base de la tragédie des chrétiens si l'église catholique romaine devait rédiger l'histoire concernant l'église du seigneur jésus-christ ça doit être une tragédie qu'elle doit rédiger et je les souhaite après son courage elle doit rédiger une tragédie de comment est-ce qu'elle a tué et après caronise les saints comment l'apôtre paul a été crucifié et plutôt pierre a été crucifié la tête en bas ce ne sont pas les juifs qui l'ont fait ce sont les romains non quand ils finissent de tuer les saints ils finissent de les détruire plus tard les présentant comme étant des bienfaiteurs ils les caronisent pour les faire passer pour les saints mais s'ils étaient c'est pourquoi est-ce que vous les avez tués fallait-il attendre qu'ils meurent d'abord et que le combat qu'ils mènent soit totalement détruit à néantie pour qu'il soit aujourd'hui canonisé et présenté comme des saints c'est dans cette logique barbare là que l'occident est partant la conquête des territoires barbarisant détruisant tuyant les chefs d'état qui fondent et qui mettent des luttes pour le bien-être de leur peuple après avoir tué combattu plus tard des années viennent et ils écrivent une histoire pour dire qu'en réalité il était bien il était comme ça il était comme ça mais s'il était bien pourquoi est-ce que on l'a combattu mais c'est la même chose que l'afrique vit aujourd'hui et sur la même réalité qui soit très passé aujourd'hui alors beaucoup ont peur d'en parler parce qu'ils créent eux-mêmes leur propre vie parce que si tu veux tenir tête contre le gigantesque et l'évier de la terreur occidentale ou encore romain d'ici là les angénois vont t'enlever et tu seras du nombre de paix à son âme mais nous notre vie ne nous fait aucun cas la mort a dit le seigneur nous a aussi un gain mais il faut dire la vérité telle qu'elle est à ma présence je n'accepte jamais que l'église catholique romaine soit passée ou présentée comme étant l'église du seigneur jésus christ c'est l'église des romains qui sont mis sous pied pour coloniser l'afrique mais en envoyant la bible en afrique ici la bible a été accompagnée de leurs coutumes de la civilisation les stratégies de nous endormir pour dépouiller nos peuples mais la doctrine même qui est de la bible là ils l'ont pas apporté il a pris à dieu de montrer cette vérité là aujourd'hui aux noirs que nous sommes et nous devons prendre notre destin en main n'est pas toujours regarder l'autre côté de qui viendra l'interprétation de la bible la compréhension de la bible mais nous devions lire et comprendre ce qui est de la bible et enseigner cela à nos frères à nos soeurs et c'est ce combat que nous sommes en train de mener pour ne pas toujours attendre de l'occident ni de rome quelque chose comme révélation de la part de dieu les noirs ont été créés par dieu et sur place de dieu capable de révéler la vérité aux noirs pour les transmettre aussi aux noirs on n'a pas besoin qu'on nous importe une révélation une paternité une croyance non la bible là elle est venue de dieu nous la croyons et c'est ce qui est dedans qui doit être enseigné ceux qui nous ont apporté la bible s'ils n'ont pas enseigné ce qui est dans la bible nous devons carter ce qu'ils nous disent je ne reconnais pas l'église catholique romaine comme étant l'église du seigneur jésus christ d'accord donc ça veut dire que bon petite parenthèse ça veut dire que toutes ces représentations de jésus qu'on voit pas un peu partout nous on sait que jésus n'a pas été dessiné il n'y a pas un portrait de jésus de son époque on voit même son visage c'est juste des gens qui ont imaginé et qu'on dessine ça veut dire que toi tu ne te reconnais pas dans cette histoire c'est juste il y a certaines qui disent que jésus même est ce qu'il était blanc à son époque et tout ça qu'est ce que toi tu penses de ça par exemple je ne pense rien de ça mais j'ai dit juste ce que la bible a dit le portrait du seigneur jésus christ même si je ne l'ai pas vu mais tel que la bible a fait dans le livre d'ésaïe 53 là n'a rien à voir dans le livre d'ésaïe aussi 52 n'a rien à voir avec tout ce qui est raconté ça là aujourd'hui le portrait du seigneur tel qu'il a été annoncé tel qu'il a été présenté et à l'époque même qui était là pour prendre photo de quelqu'un tout cela pose problème nous la bible dit il n'avait pas un aspect phosphorescent qui puisse attirer notre regard ce n'est pas jésus la bible ne nous a pas présenté un tel type et quelqu'un la bible dit homme de souffrance habitué à la douleur vous avez une fois vu le visage de quelqu'un était rayonnant dans la misère dans la souffrance dans la douleur mais quand même aussi on n'est pas on n'est pas autant du seigneur jésus crie et qu'on ne peut pas réfléchir mieux pour comprendre que les romains sont dans la logique des séductions lisez et ce qu'elle veut tout vous allez voir partir verset 11 c'est au contraire le diable qui a été présenté comme étant beau joli tout cela est ce que j'ai dit on a à une église à lui parce que tu as un temps où tu reçois tes fidèles ou tu les ou tu leur a enseigné la parole de dieu vie je l'ai hérité de mon père spirituel il a hérité de mon père spirituel puisque 17 ans j'ai passé à ses côtés avant qu'il est 17 avant son décès m'a donné des consignes comme un voyant et sachant m'a donné des consignes de revenir à la grande base pour guider les choses mais avec mon retour à abidjan le coin est devenu trop petit qu'on est devenu trop petit parce que c'est on est devenu beaucoup sinon on a un temple mais ne confondez pas l'église avec le temple parce que le temple c'est un endroit où on se rassemble pour se recueillir pour s'instruire pour servir et adorer le seigneur mais l'église même en tant que telle est une entité spirituelle qui constitue le corps de christ qui n'a rien à voir avec le bâtiment physique où on se rend pour parler et tout ce que nous dénonçons contre ces systèmes que les gens mettent sous pied là nous n'avons rien à voir de mal nous n'avons pas quelque chose de mal contre les bâtiments les lieux des prières mais qu'est ce que les gens saignent là bas lorsqu'ils se rassemblent c'est ça qu'il est question à cette émission on peut sortir d'ici en faisant du bien comme aussi on peut quitter ici et monter un coup d'état contre le président vous voyez ce n'est pas l'endroit qui est le problème mais qu'est ce que nous avons décidé si c'est ça qui va jouer positivement mais négativement sur les gens donc c'est de ça qu'il est question d'accord d'accord cependant nous sommes là pour parler du seigneur pas pour préparer un coup d'état oui bien sûr bien sûr bien sûr donc c'est ce qui fait que jédéon est tout temps dans les rues c'est ça mais jédéon il ya des intents même si vous n'êtes pas beaucoup que j'ai non fait quoi dans les rues c'est ça tu fais quoi dans les rues emmène les gens venus à l'église comme ça de façon posée tu peux leur parler tu fais quoi dans les rues un pasteur que tu dans les rues en train de bavarder pourquoi dans les rues une pasteur on veut savoir ce que j'ai fait il ya deux phases dans le travail l'ordre de mission donné par le seigneur jésus christ il dit d'abord aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création vous comprenez du prêcher la bonne à toute la création ou fait de toutes les nations des disciples maintenant après les avoir baptisé cela qu'il faut les enseigner le seigneur jésus qui lorsqu'il est venu ne s'assayait pas dans un endroit spécifique avec les disciples il s'assayait en cachette avec eux pour les instruire et après les avoir donné des institutions ils sortaient aussi pour aller à la conquête du monde donc la bible dit que la bonne nouvelle du rome de ceux doit être prêché jusqu'à ce que la dernière brebis du seigneur soit rentrée donc me mettre dans un endroit mais me cloisonner ça serait aller contrairement à l'ordre de mission donné par le seigneur j'écris puisqu'il est dit d'aller dans le monde entier vous comprenez ce n'est pas parce que j'ai un temple maintenant il ya les fidèles qui paye d'une offrande je mange je suis rassasié doit m'asseoir non je ne suis pas venu pour m'engraisser ou bien pour entretenir un ventre pour avoir un ventre administral ou bien un ventre ministériel ou bien un ventre comme pour une vipère qui vient d'avaler un lapin non mais je suis là pour mener le combat de la foi descendre dans la rue et aller au contact du public et écouter ce que les gens disent écouter leurs préoccupations me mettre à leur niveau comme le seigneur le faisait à son temps descendant dans les rues parcourir les rues se mettant toujours à la croisée des rues à la croisée des rues pour parler de ville en ville de village en village c'est ce travail là qu'ils sont en train de faire je ne suis pas venu m'asseoir dans un endroit pour m'engraisser me frayonner manger boire si c'est affaire de manger c'est que je la déjà me suffit je mangeais je mangeais tranquillement c'est pas ça le problème le christianisme n'est pas une affaire de manger ou ne sont pas là pour prêcher la majorité mais il faut prêcher l'évangile pour libérer la conscience pour délivrer les captifs pour briser les chaînes et hôter les écailles des yeux de ceux qui sont embrouillés par ces faux pasteurs parce que dans les campagnes de sensibilisation qui mène dans les églises n'allez pas dans son église n'allez pas dans son église n'allez pas l'écouter comme c'est à l'église qu'ils ont l'emprise sur ces hommes là en sortant dans la rue là il peut pas dire à quelqu'un de ne pas aller écouter là chacun est libre et je veux que chacun prenne ses responsabilités nous ne sommes plus à l'heure de dire mon pasteur a dit mon père partait dans telle communauté ou dans telle religion mes aïeux partait mais nous sommes à l'heure où il faut conscientiser la population toute entière que chacun comprenne et disent que moi je crois que je crois et non pas mon père croyait ma mère mon pasteur a dit mais nous devions dire il est écrit et je crois il est écrit et c'est à ça que je vais amener tout le monde à revenir au fondement des apôtres en sorte que celui qui est quitté dans une église le dimanche où il a dit que certains est ennemi de dieu en l'écoutant dans les rues puisse réfléchir parce que moi j'ai toujours dit d'après les écritures que certains n'est pas ennemi de dieu en sorte que celui qui a été baptisé est un bébé en l'écoutant comprenne que le seigneur a donné l'ordre de mission disant de baptiser celui qui croira donc un bébé est un capable de courir donc celui qui a été baptisé bébé pour moi il est encore à l'état punitive d'un païen est dans son état de païenité avec ce baptême qu'il a déçu étant bébé il peut pas voir le seigneur parce que l'ordre de mission donné par le seigneur est de baptiser celui qui croit donc celui qui baptise le bébé comme lui déjà il a vendu son âme au diable donc il veut pas être le seul à partir en affaire fait qu'on baptise des enfants pas que je dis contre mais la bible contre ça l'ordre de mission donné par le seigneur jésus-Christ dans luke chapitre chapitre 16 le verset 15 à 17 est clair allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné donc on prêche l'évangile et l'individu écoute et la faculté d'apporter des critiques ou de critiquer des juger et accepter dit amen maintenant il prend l'engagement d'aller prendre son baptême l'écriture est claire le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers dieu donc un nouveau ne peut pas prendre un engagement quand il voit les gens qui disent que mon enfant a trois mois depuis là depuis là il n'est pas encore baptisé pour moi c'est l'inconscience et ce n'est pas la force c'est l'occident qui a créé ce brouhaha et cette grande confusion qui sème la désolation ici en l'afrique nous en tout cas de l'afrique dans l'afrique des jeunes de la tchétuva ces gens des choses là ne pour plus prospérer à moi ce que l'individu lui-même est décidé de façon délibérée à ne pas croire ce qu'il avait dit d'accord mais lors de tes sorties lors de tes sorties dans les quartiers tout j'ai remarqué que tu es un peu trop violent avec les personnes qui sont en contradiction avec ce que toi tu dis parce que j'ai vu que tu as tu as déjà plusieurs fois attaqué les gens passés puisque quand tu parles ceux qui sont avec toi sont on me dit dans notre jargon sont contents ils sont contents de ce que tu prêches et quand quelqu'un est dans la foule et qui dit il ya un par exemple qui avait cité des certains versets qui étaient en contradiction avec ce que tu disais salue lui il avait sa façon à lui de comprendre cela il expliquait et gédéon a dit mais toi tu es dans je sais pas quoi c'est ça fournit les juges en fait et tout le monde a commencé à vous pouvez répéter peut-être que le masque il ya dit si vous avez le souvenir j'allais ça mais c'est un peu flou ok c'est un peu flou mais voilà c'était une expression pour dit que mon pot est perdu tu racontes n'importe quoi ce genre de choses en fait donc j'ai constaté que j'ai dit on il fait un peu du rentre dedans envers les personnes qui sont dans l'assemblée pour ne pas dit dans la foule qui disent que j'ai dit on pourquoi si pourquoi ça moi je suis pas d'accord pourquoi est-ce que j'ai dit on se comporte comme ça avec les gens au lieu d'être un peu plus un peu plus souple un peu plus docile les catégorique il classe même souvent les personnes pourquoi vous ne pouvez pas faire ce travail que je suis en train de faire la savoir une autre dimension qui échappe à la dimension humaine et c'est un peu ça qui faisait que les serviteurs de dieu avait toujours des problèmes avec la population le seigneur jésus-christ avant qu'il ne vienne il y avait jean baptiste qui prêchait l'évangile quand jean baptiste prêchait la bible dit il y avait beaucoup de pharisiens des scribes qui venait à son baptême il a dit mais et précisément matthieu chapitre 3 à partir du verset 3 jusqu'au verset 14 quand vous le disiez très bien vous faites la lecture des choses sans fanatisme ou prise de position mais vous venez clairement que jean baptiste a dit race des vipères qui vous a pris à fuir la colère à venir or quand c'est vitué de prêche là son souhait son souci son désir c'est de gagner les armes mais voici jean baptiste que les gens viennent à son baptême et de façon écrite il dit race des vipères qui vous a pris à fuir la colère à venir qu'est ce qu'il veut dire qu'il ya des natures même là qui ne sont pas propres à la nature de dieu vous comprendrez quand quelqu'un a parti à dieu il est vrai il peut s'opposer nous ne sommes pas contre et les contradictions mais quand tu viens en posture de belligérance et que tu n'as pas les arguments pour attester soutenir ce que tu dis pour contredire ce que nous disons mais nous serons obligés de passer à une autre phase mais est-ce que tu n'es pas obligé de l'attaquer mais nous ne l'attaquons pas mais c'est l'état d'esprit qui l'anime que nous l'attaquons si nous n'avons pas nous n'avons pas quelque chose contre les individus mais nous parlons de l'état d'esprit qui prévoit en lui parce que le diable se met dans une posture pour lui faire croire que c'est lui qui en est raisonné alors je me dois de passer à une phase pour montrer à mon frère qui est en face de moi ou ma soeur que ce n'est pas lui ou elle même c'est un autre esprit qui est en train de parler parce que quelqu'un qui croit est incarné par la nature de dieu se doit quand même d'avoir du respect et un minimum d'égard à ce que la biblique mais quand l'individu dit qu'il n'est pas d'accord avec moi alors qu'il n'a pas des preuves bibliques pour contredire ce que je dis non mais ça à ce moment là ce n'est plus une affaire de tout le monde tout le monde n'a pas là mais c'est contre ma personne qui vient mais tout le monde n'a pas la même connaissance de la bible que j'ai dit on a donc le gars même quelqu'un qui est profane ou même quelqu'un tout petit battait à l'église tout ça et les choses qu'il a appris en fait mais toi tu es un homme de dieu qui est utilisé mais lui il n'est pas homme de dieu mais il connaît certaines choses qui comprennent sa manière donc quand il vient dit ah je suis pas d'accord parce que voilà tel passage que j'ai lu mais qui dit ça qui dit ça mon stu tu dis la même chose mais tu expliques ça autrement moi je suis pas d'accord tu peux pas lui faire du rang des dents tu peux le prendre un peu je sais pas je suis africain je suis africain il ya cette réalité qui sont propres à mes solutions il ne sait pas caresser ou cacher la vérité il a dit tel qu'elle est quand tu fais tes sorties on partit des sorties et quand tu fais tes sorties c'est souvent en semaine c'est souvent semaine ça arrive que tu fasses un mercredi souvent les jeudi les vendredis je donne un exemple oui voilà mais quelqu'un qui a un boulot dans sa vie qu'il travaille qui n'a pas le temps ne peut pas venir s'arrêter toute la journée pour écouter gédéon oui donc gédéon c'est que la plupart des gens qui sont en train de l'écouter c'est des gens qui travaillent pas qui n'ont pas des situations fait jette qu'est-ce que gédéon le dit vous leur dit bon au lieu de rester là arrêté aller aller chercher un peu du travail ou bien aller entreprendre mais chercher un peu d'argent pour faire si vous faites ça au lieu de venir parler tous les jours oui c'est bon de parler de dieu mais est-ce que qu'est-ce que je lui apporte à ces personnes la vie la vie dans la société change comme vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir ou bien comme je ne peux pas déplacer tous ces responsables là pour venir avec eux et vous serez surpris parce que les gens pensent que quand je presse sont des vanipieux les vagabonds les diocènes des nama les namro ou que je dis encore les les microbes les voyous de la rue qui n'ont rien qui viennent c'est pas vrai c'est pas vrai ce n'est pas du tout juste une fois j'ai voulu parler de ça mais j'ai vu que c'est inutile parce que ça ne sert à rien de faire prévaloir le problème charnel puisque ça ne participe pas à la gloire du seigneur mais il faut toujours faire prévaloir le côté spirituel sinon mon chargé de communication par exemple le directeur de société d'être jeune il est assis là je crois qu'il nous suit actuellement il est directeur de société là son travail il a son entreprise pas qu'il marche derrière je dis on a un emploi du temps on est un emploi du temps et l'emploi du temps qu'on a mis sur pied arrangent tout le monde vous comprenez c'est pourquoi dans la semaine on a trois heures de travail trois heures de travail on commence à 15 heures ou bien à 16h30 on finit à 17h30 ou bien on commence à 15 heures on finit à 18 heures donc nous sommes très bien organisés très bien structurés ne croyez pas que ce sont des vagabonds ou des gens même parmi les lecteurs il ya des professeurs et des professeurs d'école c'est qu'ils finissent ils voient les emploi du temps car aujourd'hui ils ne travaillent pas dans la journée est tradite dans la soirée ils vont coups et vient derrière moi non nous sommes très bien organisé il ya deux équipes qui change c'est pourquoi vous verrez très bien dans mon équipe dans mon staff il ya toujours une variété ce ne sont pas les mêmes têtes vous comprenez un peu donc ce ne sont pas des brabants et même quand vous venez à mes meetings et campagne d'évangélisation il ya assez de véhicules qui gardent ces gens là ne sont pas des braqueurs sont des responsables des sociétés il ya des commissaires de police il ya des lieutenants de la janvier il ya le commandant de la janvier il ya des responsables mais il ya même des députés même qui qui sont les frères de la fois qui prient avec nous d'accord les directeurs des impôts qui sont les frères qui prient à nous comme autant du seigneur jésus-christ il y avait la matière qui était responsable des impôts il ya aussi les formes d'affaires qui souvient le seigneur donc ce ne sont pas des malheureux est-ce que tu veux te comparer à jésus ou bien c'est quoi jésus en son temps il avait fait ça mais j'ai lu qui chapitre 4 et 6 le verset 39 à 40 est clair luc 6 39 à 40 quand vous lisez bien la bible dit le disciple n'est pas plus que le maître mais tout disciple accomplissera comme son maître ça serait très mal siens qu'un mathématicien parle sans toutefois faire recours aux théories de pythagore de thalès et autres qu'un philosophe parle sans faire recours au patriarche de la philosophie moi en tant que chrétien l'idéologie pour laquelle je milite et je travaille et du combat pour laquelle je combats c'est le christianisme et l'auteur l'instigateur et le promoteur de cette idéologie là c'est le seigneur du christ non ne soyez pas surpris de ce qu'à tout moment mes discours sont minés par comme jésus comme jésus comme jésus puisqu'il est dit dans un collectif chapitre 11 soyez mes imitateurs comme je le suis moi même de christ donc tout chrétien doit imiter christ pas dans son comportement mais dans son idéologie vous comprenez d'accord mais d'où j'ai dit on sort c'est bon on peut dire ces choristes qui sont derrière là parce qu'il ya des gars je sais pas s'ils n'ont rien à faire mais ils sont derrière là bas quand j'ai dit on dit mais toi même là est ce que tu as su que tu es au paradis ça répond question j'ai dit c'est ça mais est ce que ces gars là ils se mettent j'ai dit on peut séduire les pauvres personnes il a créé tout un petit cinéma un truc théâtral parce que tu as des tracteurs disent c'est pas moi qui le dit mais inoka moi ce qu'un gars demande c'est de me montrer que ça mais ils sont doux ces gars là moi il veut ça passerait mais c'est un qui mangeait en fait ok au lieu de lui au lieu de s'occuper de combattre l'orchestration et comme on appelle chrétienne que nous faisons nous les demandons de prouver des preuves ou du moins des pièces à conviction que vous l'avez dit de prouver des pièces à conviction que le fait d'avoir des disciples derrière lui attaquer un maître n'est pas public parce que le seigneur jésus crie lui-même s'est choisi du disciple ce sont eux qui ont décidé les façons de libérer de me suivre mais le seigneur jésus crie c'est l'humain qui a fait le choix de ses deux disciples vous comprenez donc quand jésus partait de ville en ville vous verrez très bien qu'il s'est mentionné qu'il y avait les disciples avec lui et il y a la foule qui le suivait il y avait aussi des femmes qui le suivait et qui le soutenait dans son ministère donc que ses frères qui sont derrière moi avec ses soeurs qui sont derrière moi ce n'est pas du nouveau ce qu'ils sont en train de faire ou du moins ce n'est pas du nouveau ce qu'ils sont en train de faire nous sommes dans les traces de nos pères les apôtres aux côtés du seigneur jésus-christ comme je suis les responsables je suis le maître et sur le guide que le seigneur jésus-christ a placé devant eux ils sont juste derrière moi pour m'accompagner dans le combat quelle que soit ta force ta détermination aucun homme ne peut évoluer sur cette heure et réussir la mission quoiqu'il noble qu'il est en train de mener de la part des dieux alors quel que soit le caractère divin que revêt ce ministère ce travail que j'ai fait j'ai besoin de cette équipe là à mes côtés et elle est là bien structurée pour mêler ce combat là avec moi ce n'est pas moi seul mais je suis simplement le porte parole de toute cette équipe là placé là par le seigneur j'écris et je respecte tous ces frères là et je les aime d'un amour sincère du seigneur voilà qui est bien content mesdames et messieurs nous sommes toujours à l'émission farfar plage musicale petite pause et on revient alors j'ai dit on qu'est ce que tu penses parce que ce qu'on a remarqué c'est que dans certaines églises il ya certains pasteurs qui passent le temps à critiquer les autres églises c'est-à-dire que quand tu as arrêté il fait il prêche oui mais à un certain moment il dit la balle c'est un voilà ce qu'ils font ces temps voilà ce qu'ils font qui n'est pas bon qu'est ce que tu penses de c'est de ces pasteurs qui le font moi je suis pour les critiques parce que les critiques permettent à l'homme lui-même de se faire l'auto jugement et de réaliser que tu as des insuffisances parce que quand un homme atteint une certaine dimension à cause des moyens qu'il a il n'a plus d'oreille pour écouter qui que ce soit il faut quelqu'un qui puisse lui dire la vérité parce qu'il n'est pas mauvais de critiquer mais au lieu de au lieu de critiquer j'ai posé et j'ai proposé des solutions préconisez la voie sur moi j'ai dit le baptême des bébés ne doit pas être fait mais voici celui qu'on doit baptiser sur les écritures j'ai dit que le diable n'est pas l'ennemi de dieu voici de l'écriture le diable a été créé par dieu et est instrumentalisé par dieu j'ai dit que la femme n'a pas le droit de prêcher car dans la bible la femme voici sa place voici sa place voici sa place vous comprenez le jugement en l'humain n'est pas m'ouvrir mais est ce que le jugement qu'on fait est un jugement basé sur la vérité où je suis là c'est quelqu'un me dit que tu as porté une montre qui est comme ça comme ça à moins de voici il n'est pas réellement pour de la montre au lieu de dire qu'il m'a entré et l'entrée de me juger il doit me faire le constat sur moi même si les choses qu'il me dit ne sont pas juste sinon le jugement est biblique et la bible m'exhaute des jugés alors pourquoi pourquoi c'est écrit dans la bible ne jugez point vous ne serez point jugé si je peux m'expliquer ce père je crois bien c'est dans le lit de mathieu il a dit de ne pas juger son prochain ne pas être jugé à son ne jugez point afin que vous ne soyez point jugé je crois que c'est mathieu chapitre 7 à partir verset 1 jusqu'au verset 5 car l'on vous jugera de la façon dont vous juger pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère autre d'abord c'est ce qui est à ton oeil d'abord avant de parler donc si moi il n'y a plus de paille dans mon oeil il peut voir ce qui est dans l'oeil de mon frère cela ne veut pas dire que si tu vois une paille dans l'oeil de ton frère pour laisser son oeil c'est cassé faut enlever mais il faut être toi-même en bonne posture d'abord avant de venir à l'aide parce que c'est toi-même tu as la même maladie tu ne peux pas te proposer un guérisseur de quelqu'un qui souffre la maladie de la même maladie pareil il faut être guéri du mal d'abord avant d'aller guérir les autres vous comprenez pour être clair c'est quand on est dans la vérité qu'on interpelle ceux qui évoluent dans le faux moi je ne peux pas dire que je traque les voleurs alors que moi-même je suis un voleur on ne peut pas condamner combattre les voleurs et être soi-même un champion du vol c'est dans ce cas les figures là que l'écriture a dit de ne pas juger enfin de ne pas être parce que toi-même tu voles et puis tu dis aux gens tu n'es pas volé toi aussi on va te juger mais si quelqu'un ne vole pas et qu'il dit aux gens arrêtez de voler ou bien juge les voleurs ce qu'on va se baser pour dire si on va te juger de la même façon vous comprenez alors quelqu'un qui ne prêche pas la vérité on se doit de lui dire c'est que tu prêches là c'est pas vrai sinon dans les tribunaux là il ya les juges qui sont là si ce passage là doit être appliqué je crois que dans les tribunaux il ya les fidèles des églises aussi qui sont là bas qui sont juges qui sont les avocats et autres donc si le jugement est condamné par la bible c'est que ces avocats et juges là doivent démissionner parce qu'ils sont en train de commettre un grave péché contre la parole de dieu mais ce n'est pas de ça que la bible c'est le jugement selon l'apparence je crois bien dans jean chapitre 7 le verset 24 que l'écriture a bien mentionné ça je reprends bien jean 7 le verset 24 qui dit de ne pas juger selon l'apparence mais de juger selon la justice et l'évitique 19 lévitique 19 verset 15 l'écriture dit clairement tu jugera ton prochain selon la justice vous comprenez donc il est bien dit de juger selon la justice si le fait que tu as en main sont avérés que l'individu a vraiment fait cela il est bien de se prononcer là-dessus donc 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 ça veut dire que ça veut dire que j'ai des gens j'ai des ans c'est cette imposition où il est à même de juger les autres parce que je constate que souvent j'ai des ans à des propos vraiment très violents en fait certaines églises par exemple les piscines célestes par exemple mais c'est génial les a traités de de babouins un mois j'ai vu ça a été vraiment un homme de dieu peut pas insulter quelqu'un pour lui dit que c'est un babouin c'est pas normal mais mais c'est de en tant que pasteur a dit que c'est des babouins qui voilà est-ce que c'est normal que j'ai dit on dise telle chose oui je ne les ai pas insultés un homme à qui le seigneur a recommandé de porter chaussures et jésus lui même le seigneur portait chaussures est-ce que tu es là au moment où jésus était là mais j'étais chaussures mais eux aussi il n'était pas là pour savoir si j'ai une base il se base sur l'écriture a dit l'esprit a dit à moïse haute tes chaussures car tu arrives dans un lieu saint donc eux se basent dessus mais voilà mais quand on dit très bien ce livre d'exode là vous faites bien de rappeler ça c'est à moïse que l'écriture a dit haute tes souliers car la terre sur laquelle tu t'approches là cet endroit est un endroit saint regardez bien c'est quand il s'est approché de là et cette montagne c'est la montagne de nos rêves ce n'était pas une montagne qui était sanctifiée auparavant mais c'est la présence de dieu sur cette montagne là qu'il a sanctifié une fois que dieu s'est retiré la montagne est devenue une montagne ordinaire comme toute autre montagne mais retenez quelque chose quand Moïse avait quitté les lieux Dieu ne lui a pas dit faites des salles de lois et que les enfants d'Israël désormais pour venir m'adonner à 9 chaussures la preuve n'est que quand Dieu a donné les dix commandements tu n'es pas pas mentionné dedans donc dites à ces gens cela des revenus sur terre et quand la bible dit cet endroit sur lequel tu t'étiens est un endroit saint c'est un complément circonstanciel du lieu à savoir là où elle se trouve pour prier là c'est sur cette montagne de rêve non mais c'est l'église qui est sainte mais dans le nouveau testament le seul endroit à l'église il ya la présence de dieu qui vient donc le seul endroit qui est sain comme je le disais tout à l'heure que le seul endroit qui est sain c'est l'église et l'église n'est pas une entité physique mais l'église est une entité spirituelle c'est l'ensemble de tous ceux qui habitent le saint-esprit jésus-christ lui-même que la plénitude la sainteté pour tes chaussures jésus pour tes chaussures lui-même qui a permanent la présence de la divinité en lui là il pour tes chaussures c'est à cause de la présence de dieu dans les chaussures et ça doit devenir une doctrine universelle je crois qu'elle est première mais si c'est pour eux ça veut dire que tous ceux qui n'acceptent pas de faire comme eux ne sont pas de la vérité ça devient une doctrine universelle est ils veulent universaliser cette doctrine là pour qu'elle soit une croyance populaire auquel tous ceux qui doivent avoir le salut de croire et nous disons non ça peut pas passer c'est la barbarie spirituelle quand on voit des gens qui ne portent pas chaussures qu'ils soient en mesure de nous montrer publiquement que le seigneur recommandé de ne pas porter chaussures pour aller l'adorer parce qu'après l'échange de moïse avec dieu dans exo chapitre 3 et exo chapitre 4 dieu n'a pas dit à moïse d'enlever ses chaussures et en donnant le commandement à partir d'exo chapitre 20 il n'a pas aussi prescrit là bas de ne pas porter chaussures pour aller prier bien au contraire dans de trône chapitre 29 le verset 5 l'écriture a dit j'ai été conduit pendant 40 années dans le désert vous n'allez pas me dire qu'après la rencontre de dieu avec moïse à horreur dieu ne s'est plus jamais présenté aux enfants d'israël au contraire la bible dit il y avait la colonne de feu et la colonne de mieux qu'il a conduisait quand vous lisez très bien la saga des hébreux d'exo chapitre 19 exo 14 jusqu'au exo 32 vous verrez très bien la saga des hébreux comme est ce qu'ils marchaient dans le désert et la colonne de nuit et des feux étaient sur la tête la présence de dieu qui les conduisait permanentment et le seigneur était de façon assidue à l'écouté mais n'a pas recommandé d'enlever chaussures puisqu'il est là des gens qui ont des totems déjà qu'ils ne mangent pas telle chose qu'ils n'aiment pas telle chose qui ne avait pas toujours alors qu'elle est que tu dis manger de tous ceux qui se vendent sur le marché et tout est plus pour celui qui est plus si tu ne manges pas remets 14 14 est clair qu'une chose est impure que pour celui qui la croit impure si toi tu as mangé quelque chose et que tu as fait une allergie à cette nourriture il y a telle chose que tu as mangé faut dire que ça ne t'arrange pas mais cela ne doit pas devenir torturé au point de dire quand on voit ici tout le monde doit pas manger ça c'est pas vrai non mais est ce que c'est ce qu'ils ont dit à la pour être fidèle reconnu en tant que telle de la communauté il faut avoir ce tout thème là il faut respecter ça ils disent qu'ils ne me parlent à la vient d'époque comme si jésus avait interdit cette issue de ma époque et le raisonnement bizarre qu'ils donnent c'est que jésus a chassé les démons en israël il les a mis dans un groupe de pauvres mais est ce que la question moi je leur pose jusque là qu'ils ne répondent pas est ce que les pauvres dans lesquels jésus a jeté les démons là sont arrivés en côte d'voix ici parce que la bible dit sont tombés dans la main ils sont tous morts les prêtres dont vous parlez ils portent le soutien des 33 boutons et disent que les 33 boutons sont équivalent de l'âge du seigneur jésus lorsqu'il est venu sur terre il avait 33 ans quand il partait je ne sais pas où ils enlèvent cette théorie là pour les développer si eux ils sont sur ce terre de jésus ils doivent quand même enseigner ce que jésus a enseigné la bible dit de ne pas porter chapeau pour adorer dieu et de porter chapeau pour s'adresser à dieu cela n'est pas juste sinon ce que j'ai dit est la vérité il n'y a pas un passé si encore d'ivoire qui puisse rentrer de la bible pour prouver le contraire de ce que j'ai dit eux-mêmes ils savent ça ils préfèrent rester dans leur coin manger s'engraisser s'effrayonner s'est tchatcholiser et avoir plusieurs couleurs sur leur peau non tu veux parler de qui compte moi je ne parle pas de quelqu'un on dit pas non des gens il parle de ces pasteurs qui s'engraissent il ne veut pas aller au soleil pour aller au charbon est ce qu'il ya des gens qui sont venus voir j'ai dit on peut dire ah parce que voilà ma vie voilà ce que je vis est ce que j'ai dit on les a déjà suivi les a déjà guidé que cette personne a aujourd'hui peuvent dire que oui grâce à dieu passer par gédéon aujourd'hui ma vie a changé aujourd'hui je suis un peu je suis à l'aise et dans ma tête et dans mon esprit et aussi dans ma vie sociale parler de moi même ça serait je vous le dire honnêtement il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire quelque chose en bien ou en mal on va lui demander ce que tu fais là est ce que c'est bon mais c'est pas bon et puis lui me va avoir le courage de dire c'est pas bon il faut une autre bouche pour un témoignage de ce que quelqu'un fait à ce sujet là il laisse le soin à ceux qui ont écouté l'évangile de ma bouche eux-mêmes des témoignages c'est aussi quelqu'un témoin que l'humain apporté le changement de la vie d'un individu c'est un menteur c'est un disculpateur le seul qui a le pouvoir d'apporter le changement une consolation ou la consolation l'espoir dans la vie d'une personne c'est le seigneur je te prie à part lui personne a le pouvoir moi je suis un cas dont le seigneur s'occupe il n'y a qu'à pouvoir m'occuper d'un cas de quelqu'un alors c'est lui et c'est lui celui qui le fait et s'il y a le cas où il est passé par moi pour le faire ce n'est pas moi de le témoigner gédéon 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 c'est plein gédéon et il fustige le comportement de certains pasteurs qui aujourd'hui roule dans des grosses voitures aujourd'hui bon lui-même il dit il s'est tchatou voilà il voilà mais gédéon au début bon moi il n'est pas vu dans un début voilà j'ai vu un frère tout à l'heure qui m'a dit qu'il te suit depuis 2012 voilà lui peut peut-être témoigner mais il paraît que gédéon avant bon c'était le warren c'était le bac a pas c'était un peu chaud aujourd'hui gédéon a des cas avec lui gédéon dans les quatre cas tout ça est-ce que gédéon n'est pas de la même trame que cette personne dont il s'y plaît c'est ça pourquoi ne pas utiliser ce principe dieu permet que j'ai donné c'était moins utilisé ces moyens là pour peut-être aider les beuves et les orphelins à l'effet des dons qu'il ne peut pas aider un peu c'est vrai qu'il faut édifier les gens de la parole de dieu mais si quelqu'un aussi a fait que c'est tout ce que tu dis peut ne pas comprendre ce que tu dis il ya aussi ça qu'elle a alors gédéon jeudi roule en 4,4 tout ça aujourd'hui il y a des gens qui ont crié en toi mais qui sont découragés parce que tu fais un peu comme ce dont il te plaît qu'est-ce que tu as dit de ça pour être franc et honnête je voulais dire ceci aucun homme n'a le pouvoir de combattre la faim la misère la galère sur la terre si quelqu'un vous dit que lui combat la faim la galère la pauvreté c'est un menteur il faut le dire au temps de jésus j'avais les pauvres il les a trouvés et les a laissés les partis vous comprenez allez voir les veuves et les orphelins jésus en son temps ils étaient là mais là il n'a pas satisfait tout le monde il n'est pas même le l'état même qui prend toutes les richesses du pays dans chaque pays dans chaque nation dans tous les continents là l'état lui même ne se promène pas pour demander où sont les veuves et les orphelins venons on va vous donner mais je dis on peut faire j'arrive j'arrive laisse moi termine vous allez voir vous allez mieux comprendre pour dire quoi qu'il n'y a personne sur cette terre là qui puisse mettre fin ou éradiquer la pauvreté les problèmes les difficultés les soucis personne le seigneur jésus qui est venu moi je suis jésus je ne suis pas ce pasteur là jésus est venu trouver ces problèmes là et les a laissés il est parti concernant cette histoire déroulée d'un voiture je vous dis un peu quelque chose ma prédication qui donne depuis dix ans ou bien quinze ans sont là je crois il ya 18 ans on va bientôt dans 19 ans que j'ai commencé à prêcher l'évangile ce message là il y a tant cette heure souvent dit que qu'elles ont vu tout récemment mais sont dit ah laissez-le qu'il va commencer à manger un peu tout sinon voici va pas changer de bouche c'est faux ils ne me connaissent même pas ils ne me connaissent pas ils ne me connaissent pas pour eux c'est dans lesquels les pasteurs ou les prêtres c'est soit des hommes de deux roules il n'y a rien contre ça il n'y a rien contre ça celui à qui quelqu'un a faim donc ou bien qu'il a les moyens de se mettre à l'aise il est libre de se mettre à l'aise mais c'est que j'ai déploré et je continue de déploré d'écrire jusque là est ce que le travail qu'ils font pour bénéficier de ces biens là est réellement le travail auquel le seigneur a appelé ce dont il se réclame il ne prêche pas la vérité et il profite du peuple et depuis le peuple il ne dis pas ça dit c'est du vol vous comprendrez sinon quelqu'un qui travaille dans la légalité de la société qui a réalisé ses biens il n'y a pas de problème contre lui mais quelqu'un qui vole pour réaliser on doit pas coller les bras pour le rester pour le laisser là donc il faut usage de faux vous comprenez c'est comme quelqu'un qui n'est pas un gendarme ou bien qu'il n'est pas policier mais qui n'est pas avocat et qui se met dans la posture d'un avocat pour prendre les prérogatives et les droits ou les biens ou c'est ça les retombées qui doivent revenir logiquement les opportunités qui doivent revenir à ces gens cela que si on attrape un individu il faut le dénoncer non c'est de mon devoir de dénoncer ces gens cela qui vendent le caillou le bidon est à 500 francs et vendre la goutte à 10.000 francs et à partir d'un seul bidon il peut avoir au moins 300.000 400.000 francs c'est de ça que je parle c'est de quelqu'un qui a fait un travail noble qui a servi dieu de la légalité et que dieu a béni mais c'est juste dans la bible seulement a été béni par dieu c'est pas mauvais david a été béni par dieu c'est pas mauvais jacob a été béni par dieu abraham a été béni par dieu c'est pas mauvais même le seigneur je dis que l'humain il prêchait il était assisté par ceux qui l'accompagnaient c'est pas mauvais ce n'est pas de ça que nous parlons mais est ce que c'est qu'ils font pour bénéficier de ces choses en dépouillant le peuple en arrachant le pain de la bouche des pauvres là est ce que ce travail là c'est ça que le seigneur les envoie pour faire vous comprenez quand vous dites que on voit aujourd'hui je dis on roule dans la voiture tout cela moi je je ne fais pas de ça un problème je ne fais pas de ça la dernière fois je suis allé à l'évangélisation avec une voiture j'ai vu qu'un frère footballeur qui est venu en vacances avant de partir m'a laissé un cadeau pour dire à pasteur je te fais donc parce que vraiment il n'est pas grand chose à te laisser c'est ce qui te laisse quand il a roulé dans la voiture pour aller à l'évangélisation les gens pris sa point de télé il roule dans la voiture maintenant parce que les gens je prêche l'évangile au lieu d'écouter la parole de dieu et il n'écoute pas ça mais il a roulé dans la voiture mais on m'a donné cadeau de laisser ça vous voulez faire quoi pour vendre l'argent dans ce moment là à ce moment là je ne fais pas ce que moi je vais faire maintenant c'est que vous voulez est ce que vous je peux vous dire devant votre montre là pour prendre l'argent pour donner à quelqu'un de vendre votre vos matériels de travail là pour faire d'autres gens donc la voiture c'est devenu un outil de travail non j'ai vu de poser une question répondez moi d'abord si je vous demande votre demande de la question il ya des problèmes dans la société même si je ne peux pas ne pas ça fait tout le monde mais je dois en tant qu'homme de dieu doit faire des gestes donc vous voulez que la caméra à chaque fois qu'il y avait dans un coin pour faire moi je demande est-ce que j'ai déjà fait ça c'est la question des reposes et si oui après pour moi il ya mené mes enquêtes vous voulez mener les acquêtes mais parce que je ne suis pas du nombre de ceux qui ont donné quelque chose à quelqu'un les caméras même temps ils mettent les caméras tout ça parce que ce que j'ai fait pour mon semblable il n'est pas besoin que ça devienne un tapage vous comprenez parce que je le fais non pas pour attirer un regard sur moi mais le travail que je fais c'est d'attirer les regards de tout le monde sur le seigneur vous comprenez sur le seigneur c'est ça le travail que j'ai fait sinon si c'est l'occasion parce que c'est ça qui fait aussi souvent que d'autres sont obligés de faire du bruit inutile parce qu'il veut que les gens soient au courant qu'ils soient allés faire ça il veut que les gens sachent qu'ils soient allés faire telle chose non moi c'est le christ que je présente au monde pas ma bonne foi que je veux faire envers mon semblable non parce que ça ça n'est pas gagné quelqu'un à christ mais c'est l'évangile que je présente c'est le christ que je prêche sinon vous pouvez vous cacher envoyez un de vos émissaires pour se déguiser un peu pour venir par nous pour juste récorder des informations avec écouteurs juste pour voir un peu ce que les gens pensent comment est ce que j'ai fait voilà d'accord voilà qu'elle bien dit alors j'étais on je sais que tu veux pas qu'il était pour cette question là tu es fatigué de ça mais c'est fafade que la meilleure mission à le pays pourquoi est-ce que gédéon a fui le débat face à macosso est ce parce que macosso est beaucoup plus mon petit dans la vérité par rapport à gédéon oui j'ai d'un appel de ma peau ce bon qu'on prend pas je n'ai pas je n'ai pas de rien je n'ai pas de rien quand je vais sortir pour l'évangéliser dans tel point tel coin ce sont les quartiers même où je suis étranger où personne ne me connaît où je n'ai aucun fidèle je m'avais juste avec mon équipe et quand je dois me déplacer je donne leur la date indiquée et le lieu indiqué alors celui qui pense et tout cela tout c'est parce que aucun d'une me dérange trop petit pour ce que j'ai fait donc nous deux là on n'a pas même chose tout ce qui fait le coloris qui raconte tout cela les gens me racontent ça souvent mes rapports ça ne fait ni chaud ni froid et ça n'est en aucun cas sur ce que j'ai fait au contraire ça me donne encore plus déclarer la lenteur des gens vous comprenez donc répond à lui ce n'est ce n'est pas lui seul mais aucun d'eux je ne répondrai à l'invitation de qui que ce soit celui qui ne veut pas de ce que j'ai dit et qui veut encore mettre à faire ça qui me trouve dans la rue parce que dans une salle il y aura des règles qui seront fixés je ne veux pas des règles c'est un combat toute catégorie s'arrête pour accepter la violence physique mais la guerre verbale la balle a ouvert il n'y a pas à faire des monseigneurs vicaire on peut s'appeler et puis ça passe cet homme de dieu qui a dit que dieu lui a parlé qu'il fallait qu'il a prié pour mon frère père son âme dj arafat c'est que tu as dû apprendre ça tu as dû voir ça qu'à ce qu'elle qu'elle regarde tu as porté sur ce petit épisode c'est simplement un imposteur et je crois s'il doit venir une un buzz d'imposture de ce mois là c'est ce cas ce n'est pas seulement de la morgue qu'on ressuscite quelqu'un même d'un tombeau qu'elle va ressusciter je suis allé dans ton bossy pour ressusciter l'hasa ou bien et un jeune homme qui était mort dans l'ancien testament comme tu avais prévu de le ressusciter on partait l'enterrer et arrivé sur la route il y avait bruit de guerre derrière et quand l'homme jeté comme ça dans la tombe il est tombé sur les enseignements du prophète élisée qu'est ce qui s'est passé il est revenu à la vie non là la parole de dieu même à son âme part même jusqu'à dans la tombe jusqu'à dans le tombeau jésus est venu il devait ressusciter d'entre les morts mais ce n'est pas la croix que jésus a été ressuscité d'accord moi qui est bien expliqué alors moi je voyais lors d'un direct de gédéon je crois que c'était à loupougon mais à fuma si voilà il ya un monsieur je crois qu'il travaille avec toi qui est venu qui a dit ah il ya quelqu'un dans l'assemblée qui a fait parler son coeur qui a donné un billet des mille francs pour soutenir donc ceux qui sont dans l'assemblée ici qui ont envie de faire un geste c'est pas mauvais mais gédéon ça l'église ont fait les quêtes pourquoi demander aux gens les donner la jambe pendant que tu es venu prêcher la parole de dieu dans les rues est-ce que dans les rues de la tute et c'est normal qui demande aux gens de faire parler le coeur de fait des gestes merci beaucoup frère je dis jusque là je suis dans une démarche qui est biblique et tout ce qu'elle pose comme attention des actes et des actions pirement biblique le seigneur jésus christ lorsqu'il prêcher c'était dans la rue et les gens fait la même chose dans la rue et lui même jésus vérifiait qu'il avait mis beaucoup moi je n'ai pas je ne fais pas ça vous comprenez jésus vérifiait qu'il avait beau qu'il n'a pas mis beaucoup qu'elle voit elle passait de la bible qui dit que jésus vérifiait qu'elle nous bon quand par exemple après avoir fait les offrandes la chose est juste à côté faut quelqu'un pour vous dire voici la chose là puisque la bible est une forêt sacrée que ceux les initiés peuvent perforer facilement quand il prend l'argent d'une dame pour lui cette dame là elle a donné plus qu'aucun de ceux qui ont donné c'est un constat de fait de ceux qui ont donné et cette dame là a donné plus qu'aucun de ceux qui a donné s'il n'a pas vérifié comme il pourrait savoir qu'elle a donné plus que les autres c'est parce qu'il a bien observé l'a bien vérifié l'a regardé qui a donné ça qui a donné ça qui a donné ça il a pris sa part là pour dire elle a donné de son mieux le nécessaire qui a possédé mais les autres ont donné de l'un superflu alors j'ai dit on voit l'émission tire à sa fin quel message j'ai dit on a pour les âmes qui nous regardent actuellement vu que le christianisme tel qu'il a été laissé par le seigneur jésus-Christ à nos pères les apôtres a été écarté pour l'intérêt personnel des guides religieux l'idée par ratio vu que le fondement absolu pour le chrétien dit de ce nom de se réconcilier permanemment avec dieu et d'être en commune avec lui pour hériter le ciel qui est la bible a été écarté vu que le fondement absolu de l'enfant de dieu pour être en commune avec son créateur et retourner un jour près de lui a été écarté par des soi-disant hommes de dieu en ma qualité de votre frère je me donne le droit et la peine de vous exhorter tous à revenir à ce que dit la bible car au jugement dernier ça ne sera pas mon père fréquenter cette communauté ma mère fréquenter cette communauté où mon pasteur avait dit ceci ou cela nous sommes au stade où chacun a le plein droit de lire la bible de l'examiner et de la mettre en confrontation avec ce que nous entendons ça et là de la bouche de ce soi-disant homme de dieu il revient à chacun le devoir de permettre aussi à ces hommes de dieu d'être conscientisé parce que plein sont des inconscients en costume qui se font passer pour des solidaires de dieu si le peuple ne prend pas ses responsabilités c'est pour ses griots d'arachide c'est vautu au col mao c'est corbeau à la col noire vont toujours se faire passer pour des hommes de dieu en toujours vous priant et présenter l'image de l'église comme étant un endroit de malheur et de deuil alors que l'évangile est la paix promis par le seigneur jésus-christ l'évangile est la joie promis par le seigneur jésus-christ l'évangile est la meilleure promesse faite par le seigneur jésus-christ à ses élus pour être heureux être dans la joie pour l'acquisition de leur salut et demurer un jour dans ce séjour et divin immortel de notre seigneur jésus-christ sur ce il laisse à chacun il est vrai que mes propos sont un peu du mes discours sont un peu du mais ne regardez pas ce qui est autour regardez à l'essentiel de ce que je disais vous même examiner l'exécution pour voici ce que les prêtres les passeurs les curieux et les leaders religieux vous enseigne pour que vous ayez votre propre opinion concernant la bible et non pas que ce soit ce qu'on vous dit parce que ce qui nous dit c'est on m'a dit nous ne nous basons pas sur ce que j'ai dit que le seigneur vous bénisse et que la paix de jésus-christ soit sur l'afrique du sud et sur toute l'afrique entière shalom à tous voilà qu'il a bien dit on était avec gédéon mais qu'est-ce qui ou tient suite les gens vont doser un peu quoi il n'a pas de ça je parle il n'a pas de la tour qu'il a vu avant tout ça c'est le papa mesdames monsieur merci beaucoup on était avec gédéon quelqu'un est très sympathique quelqu'un qui vraiment dit ce qu'il pense il a convaincu de tout ce qu'il dit merci beaucoup que dieu nous bénisse tous à semaine prochaine même heure même antenne ivoire tv musique canal 209 vous avez soco et william santiago à la caméra vous aurez celui qu'on appelle ma de chez le montage tour là le bengue c'est le résultat en chef de cette émission merci beaucoup que dieu vous bénisse on est ensemble ciao c'était le dernier avec gédéon